hello à tous pour ce haul alors non pas pour ce haul pour ce tag pardon alors ce que nous allons faire c'est que nous allons voir ensemble le tag de mini les cheveux de mini qui a lancé ce tag et je vais commencer tout de suite avec les questions alors première question comment as-tu découvert les soins naturels bio et qu'elle a été de déclic alors il faut savoir qu'évidemment j'étais en gopuss à l'époque et donc en fait je faisais tout sauf étudier comme les scènes ménage vidéo youtube pas et du coup je suis tombé sur des vidéos et c'est là que j'ai je me suis un petit peu informé et que j'ai j'ai compris en fait la nocivité de certains composants dont les produits vendus dans les supermarchés et aussi de l'importance de passer au naturel aussi pour la planète d'un point de vue écologique donc voilà et puis après j'ai découvert ma fameuse youtubeuse favorise elle est bouchée et voilà et là j'ai voulu je sais pas j'ai vraiment accroché et j'ai voulu tester le shampoing zoo donc ce shampoing zoo en fait a super bien fonctionné pour moi et puis pour une raison x je ne sais pas laquelle ça n'a plus fonctionné mes cheveux ont été poisseux ils s'en mêlaient etc bref ça n'est pas du tout donc j'ai dû trouver un shampoing lié et c'est là que je me suis lancé dans cette fameuse caisse depuis un an et demi pour trouver évidemment la routine qui pourra remplacer le shampoing que j'utilisais donc c'était l'ultra doux de garnier à l'abricot pour les enfants ça c'était mon shampoing fétiche d'avant que j'avais déjà depuis plusieurs années et j'ai dû m'en séparer mais je ne regrette vraiment pas alors comment s'est passé sa transition alors ben ma transition a été assez facile parce que en fait j'étais toute excitée c'était vraiment enfin voilà c'était le challenge quoi j'ai vraiment j'ai vraiment je me suis lancé là dedans comme un jeu comme il y avait quelque chose à la clé enfin voilà la clé d'avoir des beaux cheveux et d'ailleurs j'y suis toujours là dedans et je ne regrette vraiment pas c'est sûr que comme j'ai les cheveux prisés à tendance ondulés ben c'est sûr que voilà quand on passe de produits silicone et à des produits bio les cheveux sont beaucoup plus secs donc il est très important d'avoir des soins adaptés parce que pour moi comme j'ai déjà dit plusieurs l'outubeuse moi un shampoing c'est pour laver les cheveux et c'est pas pour donner quelque chose en plus c'est pas le shampoing qui va réparer vos cheveux c'est pas le shampoing qui doit apporter le soin le shampoing il a ensuite voilà si nos cheveux sont secs si nos cheveux sont trop grasses mais tout ça c'est dans les soins qu'il faut il faut miser sur les soins donc si vous avez des cheveux bouclés un peu comme moi vous avez à tendance ondulés essayez de trouver un soin adapté alors moi je fais beaucoup de soins ovnez et j'utilise énormément les l'écure de lait de coco et moi je suis malade aujourd'hui les donc l'écure de lait de coco les masques à l'avocat aux oeufs et à l'huile d'olive ça j'aime énormément pour mes cheveux je l'ai toujours posé deux heures et puis après mes cheveux sont magnifiques donc voilà alors as-tu trouvé ta routine de cheveux parfaite si oui combien de temps as-tu mis à la trouver alors je l'ai trouvé il y a exactement même pas une semaine donc cette taille tombe vraiment pile poil donc je suis vraiment hyper contente de vous présenter cette routine finalement capillaire alors c'est très étrange mais bon finalement je me suis rabattu sur les produits Lush alors il faut savoir que Lush sont des produits homemade qui sont pas forcément 100% naturels ils utilisent parfois des conservateurs j'essaye d'utiliser le plus possible des conservateurs naturels mais pas toujours il y a certains tensions actives qui sont assez agressifs et moi j'ai pris le shampoing big que vous connaissez c'est un des shampoings best-seller sur la bleuosphère il suffit d'aller un peu regarder à gauche à droite alors ce shampoing est au sel de mer donc ce qui va permettre de de conserver le shampoing c'est un excellent désinfectant aussi cela dit mais donc il y a de l'huile de macadamia l'huile de noix pucco il y a l'huile essentielle de méronique qui donne la brillance il y a du citron aussi et ça ça va me permettre en fait pour mes cheveux des fois qu'on commence à recresser à pouvoir espacer mes shampoings j'en suis super contente parce qu'il rend mes cheveux aériens hyper léger j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux sur le crâne c'est un peu trop marrant j'aime bien et aussi très brillant et très très doux donc vraiment ce shampoing me réussit à merveille il est big ensuite qu'est ce que j'utilise ? j'utilise un après shampoing donc c'est l'après shampoing de Dr Oshka donc au jojoba au mashmallow et à la guimauve il sent hyper bon il sent les huiles essentielles la composition est vraiment top sauf qu'il y a évidemment de l'alcool donc je ne sais pas si vous êtes sensible mais moi en tout cas ça me correspond très bien d'autant plus qu'en général l'après shampoing on le met sur les longueurs et non pas sur le haut du crâne donc en principe ça ne devrait pas poser trop de soucis il est pour tout type de cheveux et alors il a 250 ml le seul bémol que je dirais pour cet après shampoing c'est qu'il part à une vitesse monstre c'est à dire que moi je dois en mettre quand même beaucoup pour que ça puisse bien s'imprégner dans mes cheveux et donc voilà j'essaie d'essorer un maximum mes cheveux et puis après je laisse poser cet après shampoing pendant 7 à 10 minutes sur mes cheveux et après il me les rend magnifiques ensuite qu'est ce que je mets d'autre et ben voilà je m'arrête là en général mais c'est vrai qu'il m'arrive de faire un soin un masque avant le shampoing et voilà en général je fais un masque maison ou alors je prends un masque mais celui-là je vais vous le présenter dans mes produits préférés alors aimes-tu tes cheveux tels qu'ils sont ? que voudrais-tu changer ? alors pour moi ce qui est super important ben c'est effectivement de revenir faire surgir le naturel donc je pense qu'on est avec un bagage génétique et ce bagage génétique il se doit d'être exprimé c'est ce qui fait notre personnalité c'est ce qui fait notre beauté et si on arrive à s'accepter dans la globalité et ben je pense qu'on rayonne et souvent la plupart des femmes et des filles que je rencontre et que je croise et je me dis oh mais ils sont trop mignons ils sont beaux enfin ou waouh elle est trop belle cette fille elle est magnifique et ben en général ce sont des femmes qui se sont acceptées et qui ont laissé leurs cheveux s'exprimer enfin voilà moi pour moi c'est vraiment hyper important de laisser la nature reprendre le dessus il y a une vidéo de Fruity Harmonie que j'adore qui parle de ça dans sa routine cheveux et je trouve franchement quel beau le détour je vais mettre ça en barre d'infos c'est vraiment pour moi une des clés de la beauté c'est d'arriver à ça que ça ne se passe pas uniquement à l'intérieur je pense qu'il y a la génétique qui joue, il y a l'alimentation qui joue, il y a les soins qui jouent mais il y a aussi le mental et ça il n'y a rien à faire quand on voit une amie qui est amoureuse ben forcément elle rayonne, elle est magnifique or elle n'a pas spécialement mangé différemment ou pas spécialement fait plus de soins elle est magnifique parce qu'elle est heureuse et donc il y a quelque chose au niveau hormonal et au niveau chimique dans le corps qui se passe quand on est heureux, quand on est bien, quand on rayonne et ben c'est la même chose, vous voulez avoir des beaux cheveux mangez bien, faites des soins, mais acceptez-vous regardez-vous dans le miroir et dites-vous et non, en fait, franchement, je suis super jolie quoi et voilà, acceptez-vous, prenez soin, chouchoutez ce que la nature vous a donné prenez soin de vous et soyez fiers de montrer votre personnalité et qui vous êtes ça c'est un de mes conseils alors, finalement il n'y a rien que je veux changer à mes cheveux voilà quels ont été tes 3 produits cheveux préférés depuis ton passage au naturel ? voilà, maintenant je vais vous présenter les 3 produits chouchous alors le premier produit c'est l'huile végétale d'avocat, donc c'est vraiment l'huile végétale que mes cheveux tolèrent le mieux et apprécient plus après il y a l'huile de noix de coco mais franchement, mes cheveux n'aiment pas l'huile d'argan ils n'aiment pas l'huile de ricin j'ai des cheveux vraiment très très spéciaux parce que mes cheveux sont à la fois ils sont entre les cheveux épais et les cheveux fins donc ils n'ont pas totalement ils ne sont pas assez épais que pour faire des traitements pour cheveux bouclés épais et ils ne sont pas assez fins que pour faire des cheveux pour faire des traitements de personnes qui ont des cheveux fins donc c'est très 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 difficile pour moi de trouver un juste milieu avec les soins et vraiment l'huile d'avocat est parfaite pour mes cheveux ensuite, deuxième chose c'est le masque de la marque qui a le verdé à l'avocat qui est ouvert de carité ce masque est génial ici je ne m'en séparerai pour rien au monde alors je le mets sur cheveux humide que j'envoie dans une serviette pendant à peu près quoi 30 minutes avant de faire mon shampoing et puis après je fais mon shampoing et je mets l'après shampoing que vous avez vu et mes cheveux sont magnifiques alors aujourd'hui malheureusement je n'ai pas fait ma routine de d'habitude pourquoi ? parce que j'ai énormément accumulé de produits et que je ne sais pas remistrer un produit partout et qu'il faut les terminer malheureusement et ça me frustre parce que j'ai enfin trouvé ma super routine mais je ne peux pas l'utiliser parce que je dois terminer tous ces produits donc voilà alors pour le troisième produit fétiche c'est évidemment à nouveau la marque LVD c'est à nouveau à l'avocat et au beurre de carité mais ici c'est un petit clacompe et donc c'est ça à appliquer sur les pointes sèches alors j'adore parce que c'est une... voilà on applique, je vous montre, une petite noisette sur le doigt ce que j'aime bien c'est que c'est ni huileux ni trop liquide c'est juste parfait ça ne grasse pas les cheveux et donc vous mettez ça sur les pointes donc sur les longueurs et puis vous laissez sécher en général moi j'applique ça sur cheveux humides après la douche mais ça m'arrive aussi pendant la semaine quand je trouve que mes pointes sont trop sèches j'applique ça et franchement ce produit est génial et en plus il sent bon j'ai l'impression qu'il réhydrate il renourrit mes pointes sans les alourdir et sans les conner ensemble et ça rend pas les doigts gras donc c'est génial c'est génial démêlant donc après shampoing au beurre de carité bio de la maricienne d'alourd ce truc est une horreur j'ai eu mes cheveux complètement collés ensemble j'arrivais plus à les démêler en plus c'était pendant les vacances enfin c'était l'horreur mais comme c'était mon papa qui me l'avait offert et que c'est une valeur un peu sentimentale je n'arrivais vraiment pas à m'en débarrasser d'ailleurs ce que je compte faire c'est que je compte couper le capuchon ici et puis en faire un petit pot pour pouvoir mettre mes piques à cheveux et en attendant je l'utilise en général pour nettoyer le bas du chat donc la litière de mon chat tout simplement j'en mets un peu et je nettoie une fois que j'ai enlevé tous les graviers je fais ça dans la douche donc voilà deuxième truc horrible que j'ai testé cette année c'est l'après shampoing de la marque Avalon Organics le Deep Moisturizing Conditioner à Wapui Mango Therapy ce truc était aussi une horreur je lui ai laissé 4 champs je crois horrible en plus de ça il faisait quoi ? combien de millilitres ? bien 400 millilitres c'était vraiment une horreur mais ça j'ai aussi utilisé pour nettoyer chaque fois que j'avais quelque chose à nettoyer qui était autre un objet ou quoi que ce soit j'utilisais ce produit pour le nettoyer donc vraiment je n'aimais pas du tout par contre je trouve le packaging trop mignon donc je vais aussi l'utiliser pour pouvoir ranger des ciseaux des boules, des machins je vais couper bien tout voilà ce que je vends voilà ça c'était pour les produits que j'ai détestés en 2013-2014 alors laisses-tu pousser tes cheveux ? si oui quel est ton objectif et pourquoi ? alors oui je laisse pousser mes cheveux mon objectif j'aimerais bien les avoir à mes cuisses mais je ne veux pas les avoir trop longs en tout cas je trouve que tout le monde ne porte pas super bien mes cheveux longs ça dépend de notre visage, de notre poids, de notre taille ça dépend de plein de choses et bon moi étant donné que je suis un petit bougat d'Ari et que j'ai quand même 1m50 voilà je ne sais pas si ça m'ira mais en tout cas je serai super contente et même s'il paraît difficile je serai quand même super contente aussi parce que je me dirais que c'est la nature et c'est comme ça que m'a voulu la nature et comme ça que je dois être sur terre donc je serai contente et je ferai tout pour embellir au maximum la personne que je suis d'un point de vue physique et psychique voilà et pourquoi donc cet objectif ? c'est vrai que comme le disait Mimou dans sa vidéo je trouve que c'est une longueur qui peut porter je trouve que c'est un petit peu mystérieux et c'est vrai qu'à force d'avoir regardé des films avec mon compagnon sur toutes les époques médiévales l'époque cédique l'époque des romains tout ça où on voit des espèces de sortiers qui font des espèces de potions des plantes comme une chamane des bois moi c'est vraiment l'image que j'aimerais avoir j'aimerais avoir des longs cheveux de très très longs cheveux et pouvoir continuer à manipuler mes potions que ce soit pour ma santé ou pour ma beauté donc voilà et puis en plus je trouve ça vraiment magnifique et je trouve que ça me correspondrait bien au niveau de ma personnalité donc voilà quelle est la coiffure que tu préfères et celle que tu aimes le moins ? alors une des coiffures que j'aime beaucoup faire c'est celle que je croise en ce moment d'ailleurs pour ça que je l'ai faite bon elle est pas hyper vie en fait mais bon moi j'aime bien les coiffures un peu un peu bohème, un peu lâche j'aime pas les coiffures trop tirées premièrement parce que ça me fait régresser les cheveux super vite quand je tire mes cheveux que je fais des trucs hyper tirés comme ça ça fait régresser mes cheveux et deuxièmement j'aime pas en fait tout simplement c'est pas très joli et donc la coiffure que j'utilise le plus souvent c'est ceci ou alors ce que je fais c'est que je laisse mes cheveux naturellement je mets une petite pince comme j'ai fait ici donc c'est une pince plate avec un petit clips qui s'ouvre comme ça c'est une belle pince plate après je mets là au dessus et je laisse mes cheveux pendre parce que c'est vrai que voilà je trouve que quand on a des cheveux quand on laisse pousser ses cheveux c'est gué de les voir quoi ils sont pourtant attachés je me dis ça prend un peu à rien donc voilà la coiffure que j'aime vraiment le moins alors c'est ta rose queue de cheval celui-là à l'arrière genre le vieux d'où qu'ils vont les voir à mort c'est dégueu coiffure genre ça hark ce truc là vous voyez ce truc comme ça je trouve que ça fait négliger que c'est enfin bref je trouve ça horrible et je trouve que ça va à personne vraiment à personne j'ai encore jamais vu quelqu'un à qui je me suis dit waouh ça lui va trop bien donc voilà alors question suivante combien as-tu d'accessoires cheveux peux-tu nous montrer ta collection ? alors moi je suis pas quelqu'un qui a une collection faramineuse de choses à mettre dans les cheveux je reste assez simple alors j'ai cette pique à cheveux que je me suis acheté cet été je trouve vraiment magnifique que j'ai eu au marché je sais pas si vous allez bien la voir parce que là je suis avec la webcam parce que mon foutu appareil n'a pas voulu fonctionner alors j'ai une deuxième pique à cheveux qui est une valeur sentimentale qu'une amie m'a offert il y a 10 ans avec une petite serre et vraiment je la trouve magnifique alors je fais comme ça je prends ma cheveux je les enroule je les enroule et je plante mes cheveux et voilà voilà ma petite ma petite coiffure et alors peu importe comment ça tombe en général voilà je peux le faire plus ou moins ferrer le chignon je suis souvent très très contente avec ceci donc j'ai mes deux piques à cheveux ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai des pinces crocodile comme ceci oula attendez j'ai un peu j'ai une grosse pince crocodile comme ceci en bois qui se trouve très très joli pour accrocher les cheveux et alors j'ai plein de petites pinces comme ceci pour pouvoir me faire des petites pour accrocher des petites mèches et je trouve ça très utile d'en avoir tout un petit paquet voilà ça c'est vraiment les accessoires que je préfère avec évidemment une espèce de double pingle comme ça que je trouve très très pratique alors je prends une mèche et j'attache et je me fais souvent plein de cointure avec ça ensuite à quelle fréquence coupes-tu tes cheveux ? alors en général moi je dirais qu'il n'y a pas de fréquence c'est-à-dire que je vois un petit peu quand est-ce qu'il faut les couper mais c'est vrai que comme j'ai les cheveux j'ai les cheveux frisés à tendance ondulés ben si je les coupe tous les mois d'un centimètre mes cheveux ne poussent pas c'est ce que je faisais avant et franchement mes cheveux ne poussaient pas parce qu'il mettait déjà du temps à pousser parce que comme on a les cheveux bouclés ben ça met du temps avant que ça se voit et puis à chaque fois que tu coupes tu coupes, tu coupes, ben ça ne pousse pas donc du coup ben maintenant j'essaye de les couper vraiment quand je vois qu'il y a vraiment des grosses fourches que c'est du coup voilà je les coupe donc là je vais vous avouer que la dernière fois que j'étais chez le coiffeur et que j'ai fait vraiment une bonne coupe c'était en mai 2013 donc maintenant dans un mois ça fera un an que je n'ai pas coupé mes cheveux mais par contre ce que j'effectue tous les deux mois c'est des brûlages à l'ancienne donc pour éliminer les fourches qu'il pourrait y avoir dans mes longueurs et alors je brûle aussi le bout et c'est pour ça que j'ai des j'ai des irrégularités dans mes cheveux ben voilà, mais moi en tout cas depuis que je fais ça mes cheveux poussent donc je ne sais pas, franchement je pense que ça dépend vraiment du type de cheveux si vous avez des cheveux lisses normaux qui n'ont pas besoin de trop d'entretien ben franchement vous pouvez les couper franchement tous les mois ça ne posera pas un problème, ça va repousser ça ne posera pas de problème mais dès qu'on a les cheveux un peu bouclés je peux vous assurer qu'au coupé un centimètre tous les mois ou un demi-centimètre tous les mois vos cheveux ne poussent pas je peux vous le jurer je ne suis pas assez bonne en informatique pour vous faire un montage là-dessus mais je pourrais vous montrer les photos les cheveux ne poussent pas enfin ils poussent mais malheureusement ça fait ça poum 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 donc voilà il faut vraiment je pense si je peux vous donner un conseil c'est vraiment arriver à s'adapter à ses cheveux apprendre à les connaître voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et quand est-ce qu'ils ont besoin d'une bonne coupe donc voilà sinon tous les deux mois je fais des brûlages à l'antienne pour les fous quelle est la chose la plus insolite que tu ai mis dans tes cheveux ? alors je pense que la chose la plus insolite que j'ai mis dans mes cheveux c'était un masque à la banane donc j'ai fait des masques à la banane cela dit très efficace sauf que j'en foutais partout dans la douche et que mon copain était hyper fâché mais sinon c'est des masques à la banane je crois que c'est ça alors prépare-tu des masques maison ? si oui, quelle est ta recette préférée ? alors mon masque préféré je mets de l'avocat, un oeuf une cuillère à soupe d'huile et alors je mets du lait de coco et en fonction de la consistance tu en mets plus ou moins donc voilà, ça j'aime beaucoup et des fois je mets de la crème de coco j'alterne un petit peu ça dépend ce qu'il y a en rayon dans le magasin très bien varié en tout cas mais ce masque là c'est mon préféré pour toi, quelle est la règle d'or à suivre pour avoir de beaux cheveux ? alors pour moi, la règle d'or vraiment à suivre pour avoir de beaux cheveux c'est de laisser ses cheveux tranquilles il faut laisser ses cheveux respirer c'est très difficile surtout quand on veut les faire pousser quand on a envie de faire des coiffures il faut les laisser tranquilles il faut essayer de les laisser être eux-mêmes pas trop les chipoter faire un minimum il faut au moins, enfin en tout cas en fonction de la nature de vos cheveux faire des soins en conséquence par exemple moi je suis obligée de faire des soins sinon mes cheveux c'est de la paille et ça se casse et ça pousse tout donc il faut vraiment que je les entraîne en minimum mais les mélanges, avant je faisais tout le temps des masques je faisais tout le temps des trucs, des machins et en fait ça me prenait un temps fou et en plus de ça mes cheveux n'étaient pas forcément plus beaux donc voilà si je peux vous dire laissez vos cheveux respirer un, deuxièmement en fonction de la nature de vos cheveux faites les soins adaptés c'est à dire que par exemple moi mes cheveux j'ai remarqué qu'en fait ils aimaient bien le lait de coco ils aiment bien l'avocat ils aiment bien le beurre de carité donc j'essaye de leur en donner de temps en temps ponctuellement par exemple je fais ça peut-être maximum 3 fois par mois pas plus vraiment genre une fois par semaine mais sans exagérer et depuis que je fais ça je trouve que mes cheveux sont plus beaux deuxième chose très très importante que je dirais aussi c'est d'espacer les shampoings surtout si vous avez les cheveux bouclés vraiment espacer les shampoings au maximum pour le moment j'essaye de j'avais réussi à espacer les shampoings au mois de septembre j'avais réussi à faire un shampoing tous les 6 jours et puis pour une raison mixte je sais plus ce qui s'était passé j'étais repassée à des shampoings tous les 3 jours et donc j'ai eu difficile à m'en débarrasser et maintenant seulement je suis repassée à un shampoing tous les 4-5 jours et je vais essayer de retourner à un shampoing tous les 6 jours mais c'est vrai que c'est vraiment pas chose facile et donc voilà espacez vos shampoings surtout si vous avez les cheveux bouclés parce qu'ils n'ont pas besoin d'être décapés surtout parce que le sébum n'arrive pas jusqu'au bout des pointes et donc les pointes en tendance à être plus sèches donc espacez vos shampoings vous verrez que le sébum c'est un bien fou à la chevelure et donc il faut vraiment lui faire confiance c'est le meilleur ami des cheveux secs donc voilà je pense que c'est très très important quelle est la chose au contraire à ne surtout jamais faire ? alors ce que je dirais ne surtout jamais faire c'est aller contre la nature de ses cheveux c'est à dire que vous avez les cheveux bouclés vous voulez les réduire tous les jours c'est pas bien ça va abîmer vos cheveux ça va être asséché enfin je pense que je ne vais pas vous faire la morale vous savez exactement ce que ça va faire à vos cheveux mais surtout après on va vous aimer pour une coupe de cheveux qui n'est pas la vôtre moi j'ai combien d'amis qui se lissent les cheveux tous les jours et donc elles donnent une certaine image aussi aux gens et donc les gens l'apprécient pour ça et alors le jour où elle n'est pas elle-même on va lui dire mais qu'est-ce que ça fait à tes cheveux nanana et finalement on lui dit toujours qu'elle est jolie quand elle a ses cheveux lisses et donc elle s'identifie à ça sauf que ce n'est pas elle pas vraiment elle enfin pour moi c'est vraiment très important d'être ce que la nature nous a donné et de laisser cette nature s'exprimer donc c'est sûr que aller contre la nature de ses cheveux les décolorer changer de couleur leur donner des coups de chaud surtout qu'ils sont fragiles et qu'ils sont bouclés surtout oublier tout ça enfin moi j'ai des amis qui ont des cheveux aussi qui ont une génétique où les cheveux sont magnifiques et hyper forts genre tous les cheveux de type aviatique tu peux leur faire faire n'importe quoi les cheveux sont toujours beaux donc s'ils font des feralisés tous les mois c'est pas si grave or moi je me lisse une fois les cheveux ben c'est mort donc ça dépend aussi de la génétique des cheveux de comment on mange mais franchement évitez de changer la nature de vos cheveux avec les colorations avec les appareils chauffants et voilà soyez vous même soyez fiers de vous soyez rayonnants alors tes cheveux ont-ils une signification particulière pour toi ? ben oui en fait mes cheveux c'est un peu mon challenge parce que quand j'étais petite j'ai toujours eu les cheveux très très courts parce que ma maman m'a toujours coupé les cheveux un petit peu à la garçonne parce que bon c'était plus simple et puis j'avais les cheveux bouclés et puis ça m'allait très bien les cheveux courts et donc du coup c'est un peu un challenge pour moi de me dire tiens est-ce que je vais arriver à avoir des cheveux longs ? comment est-ce que je pourrais est-ce que ça va m'aller ? et pour moi c'est aussi que c'est pas une espèce d'enveloppe de protection enfin pour moi déjà maintenant ici j'ai pas les cheveux très longs mais pour moi c'est déjà une enveloppe de protection et comme je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassurée et qui aime avoir être réconfortée ben si c'est pas quelqu'un qui peut le faire et si c'est pas moi qui peut le faire ben ce serait chouette que ce soit mes cheveux ce serait quelque part comme si c'était moi qui le faisais et franchement ça me... je me sentirais comme enveloppée du cap et j'ai l'impression que ce serait un atout pour moi de beauté supplémentaire donc ça me plairait vraiment beaucoup alors peux-tu nous dire quels sont tes sites, tes blogs et chaînes que tu préférais sur les thèmes des cheveux ou de la cointure ? alors il y a évidemment le blog les cheveux de lumi que je consulte régulièrement et que j'adore d'ailleurs c'est grâce à elle que je fais cette table aujourd'hui ensuite il y a Alice Boucher qui parle énormément des soins pour les cheveux et puis il y en a plein d'autres mais c'est vraiment Mi et Alice qui me parlent vraiment au niveau de la manière dont elles traitent le sujet au niveau de tout ce qui est coiffure ben sinon il y a une asiatique qui s'appelle BBXO donc B-E-B-E et puis XO qui fait énormément de coiffure et j'adore la manière dont elle fait ses coiffures ça c'est ma chaîne favorite pour les coiffures et ben s'approprier tout quoi voilà mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu j'espère que la qualité sera pas trop trop mauvaise et sinon c'est en bref à bientôt